Musique Salut à toutes et à tous, c'est Néjane et j'espère qu'aujourd'hui vous allez tous très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo qui ne sera pas une ouverture de booster, mais une vidéo explicative, tuto, en effet, parce qu'il y en a marre. Aujourd'hui je vais vous parler des fausses cartes Pokémon et comment ne pas vous faire avoir, parce que je regarde souvent les bonnes affaires sur Internet, quasiment tous les jours, plusieurs fois par jour, pour dénicher les petites perles à droite et à gauche qui ne coûteraient pas cher et les ajouter à ma collection, et qui sait peut-être trouver une display Tempête de Sable pour les vrais, mais en attendant, c'est pas le sujet. En effet, à force de regarder tous les jours, j'ai remarqué un truc très récurrent, les fausses cartes Pokémon, parce que oui, effectivement, on les reconnaît très facilement pour ceux qui ont l'œil, mais beaucoup d'entre vous pourraient se faire avoir, et ce qui me dérange, c'est qu'aujourd'hui, ça y est, la production de fausses cartes françaises est arrivée, et normalement c'était que anglais, mais là ça y est, ils ont sorti des françaises, et fallait que je vous en parle en vidéo parce que ça va pas le faire. Alors, j'ai pris deux cartes de ma collection, une que j'ai reçue il y a une journée, voilà, je l'ai reçue aujourd'hui, et je me précipite pour faire cette vidéo parce que j'en en peux plus, je ne veux plus, je ne veux plus voir ces cartes-là, et à côté de ça, on a la carte de ma collection. Essayez de trouver laquelle est la fausse carte, mais je crois que je l'ai déjà dit, oui, vous l'avez bien vu, il s'agit de la carte de gauche de toute façon, parce qu'elle a une brillance bien plus perfide, ouais, faut le dire, sa brillance n'est pas belle du tout, comparée à la carte de droite, là on voit bien les détails, un éclat parfait, avec un dessin parfait, et à gauche, on a une luminosité vraiment arc-en-ciel de dégueu, voilà, il faut dire ce qu'il y a, elle n'est pas belle du tout, mais après, c'est les mêmes, et oui, elle est française, et normalement, les fausses cartes, c'était que anglais, donc ça commence à toucher tout le monde, et j'avais envie de faire cette vidéo pour vraiment vous prévenir de faire attention, car même le dos de la carte, je ne sais pas si la qualité de la caméra rendra vraiment bien, mais on voit que c'est quasiment les mêmes, au niveau des dimensions, etc., tout est identique, excepté que la carte de gauche est un peu plus claire, un peu plus pâle, mais après, voilà, il n'y a pas de grande, grande différence, c'est vraiment sur l'image où on voit qu'il y a vraiment cette brillance, et ce foncé vraiment pas beau, à cause de la fausse carte Pokémon, ils ne pouvaient pas la reproduire à l'exactitude, parce qu'à part avoir les machines de Pokémon Company, bah c'est pas possible, mais donc voilà, je voulais vraiment vous en parler, après, je comprends d'un côté les parents qui achèteraient ces cartes-là, parce qu'ils voudraient que ce soit moins cher, et que leurs enfants vont les détruire dans la cour de récré, effectivement, ces cartes-là, ça vaut pas grand-chose, et donc du coup, on peut les trouver une dizaine à 5€ sur Ebay, mais c'est pas soutenir la communauté Pokémon et Pokémon Company, ma chérie me l'a fait remarquer, et je suis tout à fait d'accord avec elle, aujourd'hui, on achète des cartes Pokémon pour jouer ou pour collectionner, et ce qui donne la valeur, c'est vraiment les acheteurs, et si aujourd'hui, beaucoup de personnes commencent à acheter ces cartes-là, d'un côté, ça baissera cette cote-là, bon là, c'est un débat dans lequel je veux pas rentrer, mais à côté de ça, ouais, si on est vraiment fan des cartes Pokémon, c'est quand même un minimum de soutenir la licence, et de pas acheter ce genre de cartes pas belles du tout, ce genre de contrefaçon, donc voilà, même la caméra ne les accepte plus, vous voyez, elle fait même plus la macro, je voulais vous en parler parce que ça me touchait quand même pas mal, et à côté de ça, j'ai quand même pris une deuxième fausse carte, j'en ai pas acheté 10, je vous rassure, juste deux pour vous montrer les différences, le méga ectoplasma de Vigure Spectrale, ça ne touche pas forcément la même série, ça touche un peu toutes les séries, et à noter qu'à part cette brillance pas belle du tout, bah y'a pas plus de différence que ça, la carte est reproduite à la perfection, je pense vraiment que c'est des imprimantes utilisées quasiment comme Pokémon Company, à part ces détails et cette brillance qui est différente, donc faites très attention parce qu'aujourd'hui sur internet, les fausses cartes Pokémon circulent de plus en plus, voilà, je voulais vraiment vous faire cette vidéo pour vous en parler, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de cette vidéo et des fausses cartes Pokémon, parce que ça peut faire débat, et je suis tout à fait à l'écoute de tout le monde concernant ce sujet là, mais moi, je prédomine vraiment les vraies cartes Pokémon et pas les fausses cartes, et j'espère que pour la plupart d'entre vous, c'est également le cas. Allez, je vous en laisse là pour cette vidéo de fausses cartes Pokémon, ne vous faites pas avoir, faites vraiment attention aux détails et à la brillance des cartes Pokémon, une vraie carte ultra rare ne brille pas de mille feux, elle brille de façon correcte et on peut vraiment voir les détails, alors qu'à côté, les fausses cartes qui sont en train de circuler ont vraiment une énorme brillance arc-en-ciel, pas belle du tout, et je ne parle pas des arc-en-ciel d'ultra-rare de soleil et lune, attention ! Allez, je vous en laisse là pour cette vidéo, on se retrouve très très bientôt pour des ouvertures de cartes Pokémon, et ce ne sera pas des fausses cartes, sur ma chaîne il n'y a pas de risque, je sais faire attention aux cartes Pokémon, et on se retrouve très très bientôt pour de nouvelles vidéos ! Salut tout le monde ! Sous-titrage ST' 501